bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que voilà par rapport à mes obligations etc je ne peux pas faire deux mois j'aurai pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir un peut être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez bien tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous connaissez c'était pas forcément garanti on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances ça fait comme arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça on a déjà fait pas mal malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chez le temps et bon voilà les petits imprévus des choses ben voilà qu'il faut changer tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soin collectif parce que j'ai quand même que c'est des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de soucis je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau timing pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de la fait prise voilà une ressource et j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je vais pas blablater beaucoup plus vous savez comme d'habitude ces guidances restent générales vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte si vous voulez me joindre il n'y a pas de soucis en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance namasté allez les béliers c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019 alors avant de commencer par un tirage un peu plus classique j'ai envie de vous prendre quelques messages déjà comme ça avec un oracle que certains connaissent déjà et qui s'appellent la criade j'utilise assez souvent en consultation parce que je trouve que c'est un jeu qui est quand même relativement franc alors quel message pour vous pour ce mois de septembre alors porte méditation là ça fait un peu trop excusez moi je vais mélanger un petit peu décidément impression que ça ça veut mais c'est pas tout à fait ça alors illusion ok j'en rajoute une ouais peut-être quand même pour comprendre ok alors hop on décale on va déjà voir ça alors quand on vient ici avec la carte de la porte je pense que c'est tout simplement un passage un changement d'état le fait de passer un palier qui vous est proposé et pour ça vous allez devoir vous mettre ou vous remettre ou faire davantage en tout cas de méditation parce qu'a priori il y a des choses sur lesquelles on a des illusions alors les illusions ici vous voyez il ya un masque un ça peut être nous mêmes qui portons un masque d'autres personnes etc mais je vois moi ça plus ici comme entre guillemets des fausses croyances tout simplement qu'on peut avoir qui semble peut-être comme ça nous sécuriser ou nous mettre en paix mais c'est pas véritablement le cas il ya quelque chose si vous voulez à revoir pour pouvoir ressentir on va dire une véritable paix pas juste une illusion paix et en faisant ce travail là entre guillemets puis c'est toujours pareil c'est une invitation vous pourrez passer entre guillemets entre guillemets à un autre niveau bon on va tirer quand même toute carte pour avoir tout message si on a d'autres choses à vous dire alors delta clé alors ici delta vous voyez un pourrait penser véritablement aussi à la clairvoyance au troisième oeil alors comme on vous demande ici de méditer de revoir certaines choses peut-être aussi tout simplement d'y voir un peu plus clair le masque là voyez il ya pas d'oeil qui ressort c'est tout noir c'est tout foncé là ici les yeux ils sont grand ouvert et véritablement c'est la clé en tout cas peut-être davantage pour une femme où tout ça va pouvoir peut-être être possible grâce à une femme et amener une véritable transformation dans votre vie le but est envoyé en énergie sous-jacente on a l'équité donc on a l'équilibré on a le cas du c aussi qui parle de guérison d'équilibrage entre les différents pôles masculin féminin où l'ajustement on est véritablement en paix donc à voir ici si c'est vous si vous vous reconnaissez dans cette femme dans le féminin sacré ou si c'est une personne extérieure peut-être qui est clairvoyante d'ailleurs qui pourra vous amener justement les réponses la clé qui va pouvoir ouvrir cette porte et permettre véritablement une transformation voilà ce qu'on pouvait déjà dire pour vous avec ces cartes on va passer maintenant au tarot mythique en vous prenant une carte par quinzaine je prends les deux aussi tant pis je vais rajouter pour chaque quinzaine maintenant une carte des maîtres ascensionnés a l'air d'avoir envie de parler un maintenant ce magnifique jeu qui s'appelle les messages de l'esprit de john holland ouais bon là je vais en prendre quand même que deux parce qu'à force vous allez enfin le tirage d'autant que je rajouterais encore des cartes après alors on va voir déjà ici votre première quinzaine alors le 9 dp et le monde dans ce sens là on va dire que je les préfère davantage enfin ça paraît plus logique et ici on va décidément le nouveau départ je sais les versos je sais plus si c'est les sagittaires ou les scorpions qui l'ont eu aussi la nature ça c'est sûr c'est les versos et votre perception de la situation est juste avec aux russes je sais plus qui l'a eu je me demande si c'est pas les scorpions bon ça en fait déjà pour votre première quinzaine d'ailleurs je vais vous baisser un petit peu ça que vous voyez mieux bon comme j'ai pris ici on va dire un tas par quinzaine et qu'on a deux cartes on peut se dire voilà il y a peut-être plus une semaine qui sera axée sur 9 dp l'autre sur le monde maintenant le monde étant une arcane majeure ça donnera des messages complets et surtout ça donne une belle influence je pense ça va permettre en réalité si vous voulez de relativiser véritablement le 9 dp 1 parce que le monde c'est vraiment une belle carte de protection puis c'est la meilleure de toute façon du jeu donc ça pourra que voilà adoucir un petit peu le 9 dp bon bon les épées on est davantage dans le mental sur le plan de l'esprit ça correspond à des signes d'air balance gémeaux verso 1 après ça peut être vous ça peut être une personne extérieure de ce signe là ça peut être aussi tout simplement les énergies du moment vous verrez bien chacun selon vos cas en tout cas là vous voyez la carte est quand même assez sombre et on voit quand même un jeune homme qui est en train de boucher les oreilles de fermer les yeux enfin il a l'air de plus en pouvoir parce qu'il a l'impression en fait d'être attaqué ici par ses chimères qui représente on va dire le côté du mental négatif enfin tout ce qui est peur frayeur cauchemar scénario catastrophe un tout ce qu'on peut s'imaginer vraiment j'ai envie de dire de de pire tous les films vraiment qu'on peut se faire dans le mauvais sens après ça peut vouloir dire aussi que certains se sentent particulièrement empressés ou qu'ils sont dans une certaine forme de tourment maintenant comme vous le voyez ici ce sont des chimères donc c'est un peu comme pour vous dire qu'il y a une différence quelque part entre la réalité hein et ce que vous imaginez il y en a peut-être d'ailleurs qui se prennent la tête que il ya des choses imaginaires alors quand je dis imaginaire c'est pas un jugement une critique ou quoi au caisse c'est simplement que vous avez peut-être des raisons d'avoir certaines peurs certaines angoisses face à certaines choses maintenant ces choses là n'existent pas encore c'est en ça qu'elles sont imaginaires peut-être même d'ailleurs qu'elles n'arriveront jamais et je vous le souhaite de tout coeur il ya un côté si vous voulez irrationnel comme s'il y avait un décalage véritablement entre ce que vous pouvez penser ou imaginer on va dire au pire et puis ce qui se passe vraiment dans le présent là il ya du décentrage si vous voulez hein même s'il ya des choses négatives qui sont possibles il y en a des positives aussi donc au lieu de vous boucher les oreilles et de fermer les yeux ouvrez les en grand hein là ça me fait penser à la carte du delta tout à l'heure puis quand on parlait d'illusion bah je pense que là on est quand même pas mal dedans et essayer de voir la cause véritable de ces peurs peut-être que c'est parce que certains ont peur d'être rejeté abandonné de perdre peut-être aussi une situation financière et matérielle il y en a peut-être aussi qui sont hypochondriaques ou qui ont peur de mourir ou tout simplement aussi d'échouer que ce soit dans une relation ou certains projets maintenant vous savez aussi bien que moi que si vous vous alimentez vos peurs c'est comme ça que vous allez surtout réussir à vous les créer hein donc ancrez vous bien revenez à la réalité sortez de votre tête peut-être que certains aussi ressentent on va dire certaines formes de culpabilité mais voilà qui vient d'avant qui n'a rien à voir si vous voulez avec la situation actuelle bon là je viens de vous balancer entre guillemets un petit peu tout le côté négatif on va dire de cette carte bon maintenant si je les ai placés aussi comme ça et que je vous disais que ça me paraissait logique bon elles sont venues comme ça de toute façon c'est qu'ici on en arrive au 9 donc c'est à dire que cet état justement est plutôt en train de prendre fin on va dire que de commencer c'est quand même déjà une bonne nouvelle et maintenant je vais vous donner l'association avec le monde parce que si ces cartes sont en association c'est pas pour rien c'est pas je pense que l'un ou que l'autre entre guillemets pendant une semaine etc c'est vraiment une fusion comme là vous voyez il y a un hermaphrodite il y a la fusion du masculin et du féminin il y a tous les éléments qui sont représentés il y a le roburus aussi qui est là et qui protège qui est le signe également de l'infini juste au passage le monde comme je vous l'ai dit donc c'est la plus haute carte donc c'est celle de la fusion de l'aboutissement de l'accomplissement des honneurs et mérites celle également du monde physique c'est à dire les voyages les déplacements l'ouverture aussi tout simplement que l'on peut faire et donc on vient vous parler ici plutôt d'une période de protection permettant de mettre fin lentement mais sûrement à une longue fatalité alors que ce soit sur le plan personnel de la santé et de l'élévation sociale que relationnelle comme des conflits provoqués par un entourage professionnel insociable hostile et cruel surtout si c'est dans un secteur on va dire spirituel administratif ou judiciaire par exemple et on vient vous demander de décupler votre patience mais aussi votre sérénité en vous servant du détachement mais également de votre charisme pour rééquilibrer parfaitement la situation et ça quelle qu'elle soit donc vous voyez je vous disais on est sur la fin on va vers quelque chose de beaucoup plus sympa c'est véritablement le cas donc entre guillemets c'est moins pire que ce que ça pourrait avoir l'air on va dire de prime abord pris comme ça tout cela part puisque là elles sont bien en association et d'ailleurs quand on vous dit ici que vous êtes beaucoup trop fermé dans votre tête là on vous invite à aller dehors donc à en sortir et à sortir aussi tout court à aller dans le monde vers le monde à la rencontre aussi des gens à ne pas vous isoler ce qui pourrait également vous permettre de vous rendre compte peut-être aussi justement de certaines illusions et ainsi pouvoir permettre de les lâcher on va dire d'autant plus et puis bon désolé d'insister mais là franchement vous voyez comme le contraste il est vraiment marqué nuit jour voilà donc peut-être que le monde dans votre réalité n'est peut-être pas entre guillemets aussi merveilleux que ça mais je pense ici qu'on vient vous rappeler les possibilités infinies le champ des possibles et vous faire prendre aussi conscience que certains éléments entre guillemets certaines capacités ou même certaines ressources sont peut-être beaucoup plus à votre disposition que ce qu'elles ne peuvent vous paraître ou ce qu'elles n'ont pu vous paraître on va dire plutôt pendant un moment alors ça pourrait paraître un petit peu contradictoire ici quand on vous dit que votre perception de la vision est juste puisque là on était justement plutôt dans l'illusion mais comme c'est en train de partir et que vous êtes en train d'ouvrir les yeux on va dire doucement mais sûrement et d'aller justement vers la meilleure version de vous-même j'ai envie de dire vers quelque chose de beaucoup plus haut de beaucoup plus élevé surtout de beaucoup plus connecté et vous êtes peut-être en train de récupérer en même temps justement votre vision et je pense que c'est pas que axé on va dire sur ce côté de clairvoyance ou de vue mais de vous dire simplement que si vous êtes véritablement bien connecté à votre cœur vous ne pourrez pas voir les choses de manière déformée vous serez forcément quelque part dans le juste et puis là vous avez aussi une bonne grosse lune il y a peut-être une lunaison aussi pendant cette quinzaine qui vous impactera on va dire davantage donc on vous demande d'avoir confiance dans votre intuition et dans votre instinct et non dans votre mental négatif mais aussi de savoir vous élever au-dessus de la critique de la médisance et du scepticisme si jamais vous en avez autour de vous si vous pouvez également éviter les situations et les relations qui vous paraissent douteuses et pour ceux pour qui on va dire ce que peuvent penser les autres importent peut-être encore un petit peu trop rappelez-vous que vous êtes le seul à savoir réellement ce qui est bon pour vous et ça je pense qu'on vient vous le dire ici aussi par le biais de cette carte mais je pense que ce qu'on vient vous dire aussi c'est que ce que vous pensez que les autres pensent ça ne reste que ce que vous pensez c'est pas forcément non plus la réalité des fois on peut se sentir agressé menacé ou voilà par des personnes qui peuvent vous paraître peut-être médisantes ou vous avez l'impression qu'elles le sont en tout cas envers vous alors que c'est pas forcément le cas ou en tout cas pas à ce point là le mieux pour en être sûr c'est d'en discuter avec la personne parce que il y a des moments on se rend compte qu'on s'est démonté la tête tout seul entre guillemets pour rien bon voilà c'était pour la petite piqûre de rappel maintenant je pense que vous avancez quand même vers du bon d'autant qu'ici on vient vous parler de nouveau départ hein paf chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration et de fait ne sèche de changer et d'évoluer sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon sois courageux et garde la foi car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers le haut et de t'emmener dans une nouvelle direction et c'est ça que le monde vient vous amener de toute façon ici déjà parce que comme c'est la carte la plus haute ben c'est la dernière carte du cycle d'un cycle donc on est véritablement en train de clore quelque chose ce qui implique forcément derrière un nouveau cycle un nouveau départ aussi qui est en train de s'amorcer et si on vous pousse dans cette direction parce qu'une fois que vous aurez pu régler entre guillemets ce problème ou cette distorsion entre guillemets de la réalité que vous aurez pu guérir ce qu'il y avait à guérir par rapport à ça ben vous pourrez commencer un nouveau cycle sans avoir ça dedans c'est quand même un petit peu le but on vous parle d'élévation le monde là on ne peut pas plus on vous en parlait également tout à l'heure avec la porte donc si vous avez un peu de mal à voir les choses j'oublie de vous le dire avant mais vous pouvez faire également appel à Horus pour voir à travers ses yeux par exemple et puis on vous conseille aussi quand je vous parlais d'ancrage tout à l'heure bon bah là on vous y invite avec nature c'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature ton esprit ton corps et ton âme ont besoin de nourriture d'énergie de revitalisation et de force la nature a beaucoup à offrir donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur on en revient toujours à la même chose on vous pousse dehors et ici on vient vous interroger sur la façon de vous nourrir alors bien sûr qu'il y a l'alimentation en soi et les nutriments dont votre corps a véritablement besoin se trouvent davantage dans des aliments crus que dans des produits chimiques et transformés maintenant vous ne vous nourrissez pas que de cette manière là ou que sur ce plan là quand vous écoutez de la musique que vous regardez des films que vous passez du temps avec certaines personnes vous nourrissez d'autres parties de vous et ces parties là ont aussi besoin d'être prises en compte et la nature il n'y a rien de plus parfait j'ai envie de dire pour se recharger pour se décharger aussi de certaines choses qui sont négatives mais également pour se recharger se ressourcer se réénergiser donc allez-y c'est le moment de sortir un petit peu de chez vous peut-être également de méditer dans la nature là je pense que ça vous permettra vraiment d'avoir un esprit encore beaucoup plus clair donc voilà déjà pour cette première quinzaine on va passer maintenant à votre deuxième quinzaine et là on a quoi vous voyez quand on vous pousse dehors le fou le set de bâton c'est l'histoire entre guillemets enfin des conflits on va dire intérieurs je vais revenir dessus ensuite on a quoi et bien voilà santé et guérison on revient aussi changement positif bon bah c'est quand même plutôt chouette les enfants et amuse-toi vous avez vraiment des jolies cartes alors c'est quand même marrant qu'à chaque fois on est nuit, jour nuit, jour comme ça à voir si vous vous retrouvez entre guillemets sur les quatre cartes enfin que ça explique vraiment bien ce qui se passe ou si à chaque fois c'est pour deux personnes différentes ou en fonction j'ai envie de dire quelque part de votre choix c'est un peu comme si on vous disait bon là c'est ce qui se passe maintenant c'est à ça qu'on t'invite et c'est ce qu'on t'envoie quelque part un petit peu comme aide pour outrepasser justement certaines choses alors les bâtons ici on est sur le plan professionnel et matériel on est davantage dans des signes de feu donc comme vous bélier lion sagittaire et quand je vous disais un fin de cycle à le fou c'est celui qui ouvre le bal et qui démarre le cycle donc vous voyez on en est quand même pas très loin on va revenir ici sur le set de bâtons qui représente malgré tout la lutte vous voyez il y a des personnages qui sont en train de se battre alors c'est pas forcément à l'extérieur ça peut être aussi un combat intérieur c'est pour ça qu'on vous parlait de remettre de l'équilibre d'autant plus quand je vois Hilarion ici qui parle de santé et de guérison maintenant ça peut être une manière aussi de vous dire que si vous avez su quelque part vous ouvrir revenir à votre coeur vous recentrer etc vous pouvez voir les choses plus justement et maintenant il est peut-être temps justement de les affronter pour pouvoir passer à quelque chose d'autre ça peut être bien sûr des personnes extérieures des adversaires dans votre travail des concurrents mais on va dire que c'est des gens avec qui vous avez cette notion entre guillemets d'égal à égal de quelqu'un de quelqu'un si vous voulez à votre mesure celui qu'on pourrait appeler par exemple le meilleur ennemi bon peut-être que certains en tout cas vont devoir se défendre ainsi que ce à quoi ils tiennent ou ce à quoi ils souhaitent que ce soit vos rêves vos valeurs vos croyances ou vos idées peut-être aussi que certains ont dû faire face à de la jalousie de l'envie ou de la convoitise quand je vous disais bon il y a une différence entre ce que vous pensez et la réalité il n'y a pas de fumée sans feu non plus maintenant il y a effectivement peut-être ce genre de soucis qui étaient là et qui sont ici en tout cas à mettre à plat mais peut-être que vous vous rendrez compte aussi que ce n'est pas aussi terrible ou aussi pire que ce que vous pouviez penser d'autant qu'ici si on parle de lutte c'est plus une lutte pour vous stimuler et pour vous obliger quelque part à vous dépasser pour mettre également à l'épreuve votre confiance que ce soit en vous ou en ce que vous devez défendre un peu comme pour revoir jusqu'où vous seriez prêt à vous battre donc ce n'est pas entre guillemets j'ai envie de dire une lutte à la noire même si entre guillemets le fait d'être en conflit n'est jamais agréable etc c'est vraiment pour vous pousser à passer à autre chose comme je vous l'ai dit tout à l'heure voire à vous dépasser on parlait d'élévation ça revient un petit peu à ça et puis cette carte elle n'est pas aussi négative non plus quand on parle d'égal à égal ça veut dire aussi quelque part que vous avez toutes les chances comme on vous disait ici que vous aviez vous voyez là tous les éléments vous avez peut-être aussi toutes les armes d'une manière métaphorique pour justement affronter ça et vous en délivrer ça pourra peut-être vous permettre de renforcer justement certaines choses aussi ou d'envisager alors je vais pas dire d'autres points de vue complètement différents mais soit de revoir certaines de vos croyances ou certaines de vos certitudes ou limite on va dire un petit peu là-dedans ou vous conforter encore davantage et vous donner peut-être aussi la force et l'élan nécessaire à la suite donc si ça se présente à vous détachez-vous comme on vous l'a proposé justement avant pour pouvoir voir réellement ce que ça implique quelles sont les leçons en jeu les prises de conscience que ça permettra d'amener maintenant sachez une chose bon là on avait quand même pas mal le jaune du plexus qui ressortait en plein là quoi qu'il se passe ça vous permettra en tout cas de retrouver davantage de force de confiance vous allez vous rendre compte que vous avez des bonnes qualités combatives et vous allez peut-être aussi pouvoir retrouver un peu plus de valeur j'ai oublié de dire d'estime de vous ou peut-être tout simplement aussi d'ambition voilà et j'ai pas vraiment de crainte entre guillemets sur ce que cela va devenir puisque clairement là passé ça on arrive vraiment sur un nouveau cycle là on voit voyez il sort de sa carême donc il sort on va dire de ce qui peut l'enfermer aussi tout simplement puisqu'on parle d'invitations à sortir dehors et ça peut représenter aussi ces parties plus sombres son mental ou peut-être justement le duel intérieur qui pouvait se faire peut-être encore jusqu'à maintenant pour aller voilà à l'exploration du monde dehors vers de nouveaux horizons vers l'inconnu à sortir de votre zone de confort sachant que il y a vraiment une belle promesse de renouveau qui est là le grand esprit aussi qui est au-dessus de vous pour vous protéger il y a cette histoire d'enfant intérieur enfin en tout cas là ici vous voyez lui il est joyeux il est dans la gaieté il a retrouvé quelque part son état naturel et il n'a pas peur il a un pied dans le vignin il pourrait tomber mais il a la foi il a confiance et je pense que c'est ce que cette épreuve va vous permettre entre guillemets d'obtenir de la confiance pour pouvoir ensuite voilà lâcher prise et évoluer enfin vers ce que vous voulez vraiment après bon c'est pareil s'ouvrir au monde ça ne veut pas dire non plus être complètement naïf et s'ouvrir j'ai envie de dire à tout le monde par peur de se faire rejeter comme on a pu l'amener différemment c'est pour ça qu'il faut garder les yeux ouverts et être connecté à son cœur bon maintenant en association ici on peut parler effectivement de problèmes de complics qui peuvent être liés à votre activité ou dans votre travail peut-être aussi pour certains dans leur déplacement parce que bon voilà on parle quand même ici d'étrangers de voyages et on vous dit que quoi qu'il arrive il faudra lutter de toutes vos forces pour préserver votre indépendance défendre vos opinions et surtout réagir immédiatement par des décisions ou prises de risques audacieuses parce que c'est au prix de grands efforts de courage d'innovation et de progression que vous pourrez vous extirper de situations négatives et on prend pas peur ici puisqu'avec le fou on vous confirme que vous en sortez bien d'accord d'ailleurs je suis en train de me dire j'aurais presque pu inverser voyez au niveau des couleurs quelque part ces deux cartes bon santé et guérison comme je vous l'ai dit là avec le bel hilarion je pense que c'est vraiment entre guillemets un mini défi pour pouvoir justement guérir ce qu'il y a à guérir et vous savez aussi bien que moi que ce qui ne s'exprime pas s'imprime que quand vous vous faites du mal mentalement vous pouvez vous en faire également physiquement donc qu'il est temps entre guillemets d'arrêter tout ça et de l'exprimer une bonne fois pour toutes pour ne plus quelque part en faire les frais alors peut-être aussi que certains travaillent dans la santé et dans la guérison peut-être aussi que pour certains leur don de guérison s'est réveillé en tout cas c'est un signe que ça va dans le bon sens à ce niveau-là et Hilarion il vient vous dire ici que vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter des changements sains qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même voire pour certains à guérir les autres donc ça pourrait presque ressembler aussi quelque part à des félicitations par rapport à tout le travail que vous avez effectué déjà depuis un moment mais que vous ferez aussi si vous le souhaitez pendant ce mois-ci et que pour ça la solution entre guillemets elle est simple c'est de sortir de ses peurs c'est bien de sortir de ce neuf d'épée ou de sortir d'un état d'esprit limitant que ce soit à cause des idées des croyances etc mais de s'ouvrir au contraire au champ des possibles plus vous penserez que c'est possible de guérir c'est possible que certaines choses se passent facilement etc plus ça le deviendra plus vous pensez que vous êtes condamné et que ça se passera forcément de la pire manière qui soit je me répète mais bon en tout cas il y en aura peut-être certains à ce moment-là qui seront en train de guérir ou qui termineront entre guillemets leur guérison que ce soit par rapport à une maladie ou par rapport à une blessure on peut en inviter certains aussi à découvrir à aller explorer on va dire d'autres méthodes de guérison peut-être que celles qu'ils connaissent déjà comme j'ai dit ça peut confirmer à certains qu'ils sont guérisseurs ou en tout cas que alors tout concours peut-être que certaines choses vont être faites ou vont vous pousser en tout cas dans le sens d'embrasser entre guillemets la carrière de guérisseur alors bon c'est vrai que là on est beaucoup sur la guérison maintenant il y a la santé je pense aussi au métier d'aide au thérapeute enfin voilà il n'y a pas qu'une forme d'autant qu'on vous demande ici de vous ouvrir à différents moyens justement de le faire donc n'hésitez pas à faire appel à lui sinon pour ceux qui ne le sont pas ou voilà ça peut être aussi le conseil d'aller voir un guérisseur un thérapeute pour vous aider peut-être aussi dans cette démarche et puis maintenant changement positif avec Paravati alors Paravati c'est la déesse hindoue des montagnes du mariage du foyer à laquelle vous pouvez faire appel lorsque vous avez besoin d'être consolé ou chercher une solution à un problème apparent surtout lorsque vous méditez dans les montagnes donc on réinsiste un petit peu sur cette notion de méditation quand même alors ce qu'elle vient vous dire Paravati c'est que si vos goûts ont évolué si la situation dans laquelle vous étiez ne vous convient plus c'est parce qu'il y a des changements positifs justement qui sont en cours ce qui peut sembler négatif en réalité peut se révéler bénéfique dans la mesure où cela vous incite à faire ce qu'il faut pour changer tout ça donc même si ça peut paraître parfois déstabilisant n'oubliez pas que l'univers est là et vous soutient lui il y a des moments où il travaille aussi dans l'ombre tout n'est pas toujours visible ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en réalité donc elle vient vous conseiller également de lâcher prise et de vous laisser porter justement par le vent du changement qui est en train de souffler dans votre vie peut-être pour certains aussi de cesser de remettre à plus tard certaines choses ou de tellement bien viser la perfection qu'il ne commence jamais vous pouvez par exemple pour certains diviser votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procéder comme ça par étape le mieux étant aussi qu'une fois que vous avez fait cette liste vous en fassiez au moins une des petites tâches dedans d'entrée pour pouvoir continuer dans l'élan dans cette énergie et pas juste mettre ça sur papier puis laisser traîner dans un coin vous pouvez aussi pour d'autres manier vos horaires de façon à vous consacrer plus régulièrement à vos priorités on vous demande également de savoir refuser fermement tout ce qui vous détourne du chemin que vous avez décidé de tracer et puis comme c'est la déesse des montagnes elle vous invite aussi à aller en montagne soit à y vivre soit juste à aller vous y balader comme vous le sentez et maintenant c'est marrant avec la carte amuse-toi ça me fait penser aussi au fou qui a ce côté enfantin joueur gay on vous dit stop quand es-tu amusé pour la dernière fois quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot quelque chose qui ne te ressemble absolument pas juste pour le plaisir de le faire cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi mais aussi à ton âme de t'amuser elle ferait presque un bon résumé je trouve celle-ci sortir du mental aller vous amuser prendre des risques aussi c'est ça de toute façon l'invitation aussi avec le fou quand on vous dit sortir de votre zone de confort là le risque lui il est en train de le prendre et il n'a pas peur et effectivement comme certains étaient peut-être davantage plus dans le mental une certaine forme aussi d'enfermement là c'est le moment justement de rééquilibrer ce plan-là en vous ramenant à votre enfant intérieur à la joie qui est en vous sans peur de jugement extérieur c'est pareil c'est bien de bosser sur soi etc mais j'ai envie de dire c'est un petit peu comme un régime il y a un moment il faut se gâter il faut se féliciter quand même d'avoir fait telle ou telle chose donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à jouer à sortir à rigoler peut-être aussi à le faire avec d'autres gens plutôt que de rester on va dire tout seul un petit peu dans votre coin bon je vais passer maintenant à une carte qui se retourne toute seule on va la prendre vous voyez on reste encore dans les tons orange énergie il y a un autre signe aussi qui l'a eu je ne sais plus lequel et on vient vous rappeler que l'énergie c'est l'élément moteur de toute chose il y a ce côté aussi action et que il y a de l'énergie en tout que ce soit les êtres humains les animaux l'air les pierres etc c'est si vous voulez ce qui nous lie tous entre nous ce qui nous permet aussi de vivre l'énergie vitale et que sans énergie le monde est froid glacé et il n'évolue pas alors que l'énergie elle est porteuse d'évolution de progression d'effort aussi pour arriver à ses buts ça je trouve que ça revient pas mal aussi la notion d'effort et comment vous inviter ici déjà avec la carte nature à récupérer de l'énergie à bien vous nourrir sur différents plans ben là je pense que ça vient tout simplement réinsister dessus pour que vous puissiez justement affronter ou avoir la force de faire certains efforts pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau parce qu'on est bien d'accord que quand on est dans le mental négatif là on est plutôt en train de s'épuiser de perdre de l'énergie d'ailleurs généralement on est assez bas au niveau vibratoire et que dans ces moments là je pense qu'on est tous pareil on est moins joyeux moins optimiste etc donc vous êtes en train d'en finir avec ça c'est pour ça qu'on vous demande de vous réénergiser pour vous remonter on n'a pas arrêté aussi de vous parler d'élévation n'hésitez pas à faire ce qu'il faut la méditation ça permet aussi de vous réénergiser aller dans la nature manger sainement vous pouvez aussi aller voir un énergéticien un thérapeute pour vous y aider histoire quelque part d'être bien armé et d'avoir vraiment l'énergie nécessaire de faire ce qu'il faut pour votre bien on va prendre maintenant une carte des anges de l'amour pour avoir un peu plus d'informations sur ce plan là pour vous pour cette rentrée alors décidément vous avez toutes vos cartes qui tombent parfait codépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse alors dépendance je vais peut-être les mettre là alors on parlait de la blessure de rejet tout à l'heure mais j'ai évoqué également la blessure d'abandon et c'est celle-là qui crée des dépendances alors des dépendances là on est plus sur l'affectif mais ça peut être aussi d'autres dépendances comme l'alcool la drogue la nourriture etc qui sont en jeu dans votre relation ou avec les autres si vous êtes célibataire donc il y a cette notion là qui peut être à revoir pour pouvoir améliorer aussi vos relations vous amener aussi de futures relations tout simplement donc à voir si ces dépendances on va dire viennent de vous ou plutôt de l'autre maintenant bon on est toujours en miroir on peut y en avoir un par exemple qui lui va plutôt on va dire prendre certaines substances et l'autre qui va peut-être avoir un comportement malsain mais qui va peut-être pas plus s'en rendre compte ou va pas plus voir la gravité de la chose que vous soyez seul ou accompagné de toute façon je pense qu'on vient vraiment appuyer sur cette blessure d'abandon qui peut être bonne aussi de guérir tout simplement pour vous permettre aussi de rencontrer quelqu'un qui vous convienne mieux si vous êtes célibataire ou si vous avez plus envie peut-être aussi d'être avec la personne avec qui vous êtes ou d'améliorer la situation et créer un nouveau alors peut-être que cette dépendance que vous avez dans les relations affectives vient tout simplement de l'enfance en fonction de la manière dont ça s'est passé avec vos parents en fonction du sexe que vous vous aimez vous pouvez voir par exemple via votre père ou via votre mère maintenant voilà pour ceux qui sont dans une addiction je pense que vous savez très bien que ben voilà le but justement c'est que ça anesthésie un petit peu les choses mais pour être honnête ça les règle pas et puis pour ceux qui sont du genre à se mettre en quatre à tout faire et à tout donner pour que l'autre les aime ou reste sachez que c'est un comportement qui ne fait qu'affecter votre propre estime de vous-même votre confiance et votre propre bonheur bon après bien sûr j'ai mis aucun jugement je vous donne simplement ça pour que ça puisse justement vous aider vu que vous êtes en guérison et qu'il y a l'air de se passer quand même pas mal de choses d'autant que voilà comme je vous l'ai dit ça peut être sur le plan affectif mais ça peut être aussi sur le plan relationnel que ce soit avec votre famille ou vos amis etc maintenant n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute ou aller voir un énergéticien etc pour vous aider sur ce plan là maintenant il y a aussi des groupes par rapport aux addictions etc qui peuvent véritablement aider et comme il n'y a jamais de hasard regardez la pierre qu'on a pour vous c'est du quartz fumé et si je rigole c'est parce que le quartz fumé justement c'est une pierre qui est recommandée par exemple pour les gens qui veulent arrêter de fumer mais qui permet aussi de combattre toute forme de dépendance voilà alors c'est une pierre également qui aide à prendre ses responsabilités à se recentrer également sur des objectifs qui sont alors plus raisonnables et plus accessibles je pense que ça aussi on vous l'a amené tout à l'heure quand on vous demandait de découper ça en plan d'action puis de revenir à la réalité pour vous éviter justement des échecs et des désillusions c'est une pierre qui calme les émotions qui sont un peu trop fortes et qui peuvent embrouiller la pensée ce qui du coup permet d'avoir une meilleure lucidité et concentration elle aide également à réfléchir à éliminer les peurs qui peuvent être irrationnelles les angoisses les contradictions également intérieures elle renforce également la confiance en soi la capacité de s'ouvrir aux autres mais également de prendre de bonnes décisions elle aide à chasser les pensées moroses la dépression en stabilisant l'humeur et en aidant à mieux entendre les différents messages aussi qui sont envoyés par votre corps n'oubliez pas le mal à dit le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel et puis elle peut également avoir des effets bénéfiques sur la fertilité voilà donc voyez moi je trouve qu'elle résume bien aussi quelque part le tirage en tout cas je pense qu'elle pourra bien vous aider pour ce mois-ci on va finir maintenant avec une fleur qui est le pain évidemment pour vous aider émotionnellement alors centauré centauré affirmation de soi et autonomie alors bien sûr c'est une fleur qui pourra vous aider à vous affirmer davantage sainement c'est-à-dire en vous respectant en vous aidant à savoir dire non à poser vos limites et ça fermement et calmement il n'y a pas besoin de s'énerver ou de trop se contenir si vous dites les choses d'emblée ou tranquillement voilà si les gens ne comprennent pas bon bah écoutez après vous aurez prévenu et puis passez à autre chose elle pourra également vous aider à rendre service avec sagesse et discernement là je pense que ça vient appuyer sur cette notion de dignité de savoir dire non dans le sens où avant de rendre service ou de proposer votre aide je ne vais pas dire demandez-vous si vous n'avez pas mieux à faire pour vous mais demandez-vous au moins avant si faire ça ce sera bon et juste pour vous véritablement et puis elle pourra permettre de lutter contre une certaine faiblesse de volonté ou en tout cas de dévotion peut-être un peu trop extrême aux autres ce qui quand même moi je trouve va bien avec aussi cette histoire de dépendance donc je pense qu'on vous a donné quand même pas mal de clés dans ce tirage par rapport entre guillemets aux illusions ce qu'il fallait revoir etc bon maintenant comme d'habitude libre à vous j'espère en tout cas qu'au mois de septembre se passera au mieux je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout prenez tous bien soin de vous je vous embrasse fort et puis à bientôt les béliers Namasté